Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, à un moment donné dans votre vie d'utilisateur d'iPhone il est fort probable que vous vous êtes déjà posé cette question Quelle powerbank acheter pour mon iPhone ? Depuis quelques années sur la chaîne j'ai testé pas mal de powerbank, qu'il soit solaire, qu'il soit sans fil ou même avec éclairage Aujourd'hui je vous propose de découvrir deux powerbank pratiques tout simplement, on va voir pourquoi La première batterie, celle-ci se recharge directement sur le mur, c'est vraiment ultra pratique, c'est sans doute ma préférée Et puis j'ai une seconde batterie, celle-ci, qui elle ne se recharge pas sur le mur mais est beaucoup plus compacte Et là aussi pour certains usages ça peut être pas mal A propos de la compatibilité, ces deux batteries embarquent de l'USB-C et de l'USB-A donc on est tranquille de ce côté-là Par contre malheureusement les deux batteries ne rechargent pas sans fil et je pense que c'est là le principal défaut Pas de déballage pour cette vidéo, on passe directement à mon avis et au test Et commençons par celle-ci que je trouve la plus intéressante, elle pèse quand même 218 grammes Elle mesure 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et côté hauteur on est quand même à quasiment 3 cm Ce qui fait quand même une grosse batterie Sur la droite on va pouvoir y accrocher une sangle qui sera liée à un câble USB Donc on aura toujours un câble avec nous et le gros intérêt de cette batterie, regardez C'est qu'on va pouvoir la recharger en permanence n'importe quand sur le mur grâce à sa prise On va donc pouvoir recharger cette batterie n'importe où, soit en câble USB-C ou soit avec la prise Et ça franchement c'est top Alors côté sortie et entrée, on a deux sorties USB-A et on a une entrée également sortie USB-C On va délivrer jusqu'à 20 watts pour l'USB-C Alors je regrette le fait qu'il n'y ait pas de charge sans fil, par contre il y a une petite sangle qu'on accroche comme ceci Et qui est reliée à un câble USB-C, regardez, voilà donc USB-C vers USB-C On va pouvoir recharger la batterie comme ceci ou même charger un périphérique, un iPad par exemple Ça aurait été pas mal également d'avoir un câble USB-C vers Lightning, comme ça on aurait pu choisir On a en tout cas ici un câble qui permet de s'écarter comme ceci et on va pouvoir le reclipser, voilà comme cela Franchement c'est vraiment bien pensé je trouve pour une telle batterie Une fois que c'est fait il n'y a plus qu'à reclipser comme ceci Et donc on va pouvoir transporter la batterie au poignet, c'est vraiment bien Alors on va faire un petit test quand même de cette batterie, même si je ne suis pas un fan de charge rapide en USB-C On branche donc la batterie avec un câble tressé de la même marque, un très bon câble Je vous mettrai le lien, il est 15h57, on va calculer combien de temps la batterie se met pour se remplir en fait Sachant que là elle est à une vingtaine de pourcents On va vérifier, alors même 19 pour être précis et c'est parti pour le test 20 minutes plus tard on est à 56% donc on a pris 37 points Et puis une heure après on est à 95%, on a donc mis 1h20 pour remplir 76% Elle est quasiment remplie donc c'est assez efficace On va maintenant jeter un coup d'oeil à la seconde powerbank Celle-ci fait également 10 000 mAh, néanmoins il existe plusieurs capacités pour cette batterie Elle est bien plus compacte, 1,6 cm de hauteur, un peu moins de 11 cm de longueur et moins de 7 cm de largeur Bref vous allez pouvoir l'emporter n'importe où, que ce soit dans une poche de jean ou même une poche de chemise Elle ne pèse que 165 grammes A propos de la connectique maintenant, on a un port USB-C qui délivre jusqu'à 20 watts Ça permet de recharger la batterie mais également de charger un autre appareil On a deux ports USB-A et puis on a un port micro USB qui permet également de charger la batterie On a une surface antidérapante et surtout un indicateur LED qui nous donne l'état de la batterie en direct Et comme pour le produit précédent, on ne pourra pas recharger sans fil, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé d'avoir toujours un câble avec nous C'est pratique quand même, surtout puisque c'est quelque chose de transportable De l'avoir simplement comme ça, ça aurait été pas mal d'ajouter une partie sans fil Et toujours comme le produit précédent, on va pouvoir recharger jusqu'à deux appareils en même temps USB-A par exemple et un en USB-C Allez c'est parti, on va faire le même test Alors j'ai chargé la powerbank à 100% Et puis comme il y a un indicateur LED qui nous donne la capacité restante de la batterie On va voir combien ça consomme On branche le téléphone, actuellement il est à 20% Et on va voir combien de temps il met pour charger Au bout de 20 minutes, on est déjà à 63% Et côté powerbank, on n'est plus qu'à 75% de charge restante Une heure après, donc 1h20 au total Le téléphone est chargé à 98% Donc c'est un petit peu mieux que pour la batterie précédente Et puis on n'est plus qu'à 53% de capacité restante sur la powerbank En gros, on va pouvoir recharger 1,5 fois un iPhone 13 Pro Et puis si vous avez un HomePod Mini, étant donné qu'il a une connectique USB-C Vous allez pouvoir l'utiliser, puisque la batterie est suffisamment puissante pour gérer l'alimentation du HomePod Mini On va donc pouvoir l'utiliser en mobile Disiri, comment vas-tu ? Au top ! Voilà, il a l'air content Voilà donc pour ce test de ces deux powerbank Alors je vous les ai plutôt présentés pour le côté astucieux Notamment pour le produit qui se trouve à droite Moi je trouve qu'il est vraiment bien pensé ce truc-là Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner Et moi je vous dis à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo